Le Fils de l'Homme Ces paroles, ces mots là, Jésus le Sauveur, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Seigneur, l'espérance, le salut, la joie, la vie éternelle, tout cela, c'est des termes qui sont utilisés, qui sont usuellement utilisés dans nos milieux et pourtant, il faut y revenir quelquefois pour les définir précisément. Parce qu'on se rend compte en fréquentant d'autres chrétiens que quelquefois nous utilisons les mêmes termes, mais cela ne signifie absolument pas la même chose. Dernièrement, nous parlions de conversion et ce mot conversion n'a pas la même signification pour tous. Pour certains, la conversion c'est une étape à un moment donné, un changement de vie qui va se manifester et pour d'autres c'est une progression durant toute la vie. Alors l'un et l'autre sont défendables et la conversion c'est à la fois l'un et l'autre bien sûr, mais parce qu'elle est suivie de la nouvelle naissance, de ce travail, de cette vie nouvelle qui nous conduit à Christ. Mais voyez, ces termes ont besoin d'être quelquefois expliqués, d'y revenir, d'y réfléchir et notamment ce terme fils de l'homme, fils de Dieu. Jésus est à la fois 100% homme mais 100% Dieu. Qu'est-ce que cela veut bien pouvoir dire et quelles sont donc les conséquences, comment nous identifier à cela ? Parce que si Christ est notre modèle, il faut pouvoir s'identifier à lui. Donc il faut bien comprendre, bien réaliser ce qu'il est. Hier à la jeunesse à Annemasse, je leur demandais d'expliquer pour eux ce qu'était l'espérance. Ah l'espérance, bah ouais c'est la vie nouvelle, la vie éternelle. Quand on a Jésus, on entre dans la vie éternelle. Mais non, on est tous éternels. Certains sont éternellement séparés de la grâce de Dieu, d'autres éternellement sauvés par lui. Mais il y a plus que la vie éternelle, il y a une alliance, il y a comment mettre des mots sur cet élément, sur cette manifestation spirituelle. Et quand il faut commencer de l'expliquer, c'est difficile et on voit bien que les mots nous manquent. D'ailleurs, cette valeur, ces termes, fils de l'homme et fils de Dieu, sont complémentaires l'un de l'autre. On ne peut pas uniquement qualifier Jésus par un terme. Et il y a même d'autres termes qui viendront dans la réflexion ce matin. Mais aucun de ces termes ne définit complètement Jésus dans son action. Il faut la combinaison de toutes ces choses pour essayer d'arriver à comprendre, pour essayer d'arriver à expliquer. Et toutefois, même avec tous les termes à notre disposition, il nous faut la révélation pour comprendre Jésus, pour comprendre son œuvre. Et pour comprendre qu'en lui, il y a pleinement toute la plénitude de Dieu et toute la plénitude de l'humanité incarnée. Il est Jésus-Christ. Alors, je vous propose cette lecture, la première lecture dans Luc 3, verset 23. À partir du verset 23 au verset 37, 38. Mais je ne vais pas tout lire, c'est une généalogie un peu fastidieuse. Mais il y a des termes qui reviennent et qui prennent toute leur importance. Voilà, Luc 23. Alors, j'ai souligné les noms importants dans ce... Luc 3, pardon. Verset 23, dans ce verset-là à l'écran, c'est comme ça que je vais le lire. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de David, verset 31, fils d'Isaïe, verset 33, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, verset 36, fils de Noé, verset 38, fils d'Adam. Bien sûr, il y a d'autres noms qui prennent toute leur importance, mais dont nous connaissons un peu moins le témoignage de vie et qui sont moins des personnages clés dans cet héritage de Jésus. Mais voilà que dans cette généalogie, il nous est parlé de Jésus et il nous a expliqué toute cette lignée remontant jusqu'à Dieu en passant par Adam. Pourquoi ce passage se trouve-t-il dans la Bible ? Bien simplement pour nous montrer que Jésus n'a pas atterri du ciel, il est venu dans un peuple, il est venu dans un temps bien déterminé, il est venu, il fut annoncé, il fut révélé, il fut conduit. Il est venu en obéissance par rapport à ce que Dieu avait dit et il n'est pas venu comme cela, mais il est venu dans un cadre familial et ce cadre familial est mis en avant, est honoré dans la Bible. D'ailleurs, le premier nom pour parler de Jésus, c'est fils de Joseph. Mais on sait tous, Joseph n'y est pour rien dans l'affaire. On le croit, le Saint-Esprit est venu, il a ensemencé la vie en Marie et Marie a eu miraculeusement Jésus. Joseph n'y est pour rien. D'ailleurs, à un moment donné, il veut se séparer de Marie parce que pour lui, elle est allée avec un autre homme et le Seigneur doit venir toucher son cœur par un ange pour lui dire de ne pas faire cela. Et voilà que Jésus, lorsqu'il parle de sa généalogie, dit « Je suis fils de Joseph ». Ce premier terme nous parle justement de cet héritage qui lui a posé plusieurs problèmes. On lit cela dans Jean 6 et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère, comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? » Si je vous dis ce matin « Je suis descendu du ciel », vous pensez que je suis venu en hélicoptère. Non. Vous connaissez mon père, connaissez ma mère, connaissez ma famille, vous savez bien que je ne suis pas un extraterrestre. Et pourtant, ce reproche, on va l'apporter à Jésus parce que Jésus se définissait comme étant le fils de Joseph, le fils de Marie. Alors on voit bien que ce terme ne le définit pas complètement parce que génétiquement parlant, non, il n'est pas le fils de Joseph. Il est le fruit du miracle, de l'incarnation. Mais toutefois, il a été éduqué, il a reçu, il a pratiqué le métier de son père. Dans Matthieu 13, on parle de Jésus en disant « N'est-ce pas le fils du charpentier ? » Et dans Marc 6, « N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, frère de Jacques, de Josué, de Jude, de Simon et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais oui, imaginez-vous, Jésus comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait aucune qualité physique particulière, indéniable. Ce n'était pas le Brad Pitt de son époque ou que sais-je. Ça ne voulait pas dire pour autant qu'il avait mauvaise figure, pas du tout. Mais il voyait en face d'eux un homme qui parlait des choses de Dieu, mais ça restait un homme. Qui faisait des miracles et des prodiges merveilleux, mais ça restait un homme. Et pour eux, dans leur vision, dans leur compréhension première, c'est le fils du charpentier. C'est le fils de Marie. Mais Jésus ne prend pas cet héritage comme un inconvénient. Au contraire, il s'en réfère. Parce que pour lui, il vient de cette descendance qui a marqué, qui a tracé un chemin, qui a été cet exemple. Et cette descendance humaine, cette appartenance humaine, il ne la renie pas, mais au contraire, il en fait une force. Il est venu comme un simple homme, comme un serviteur. Fils de Joseph. Deuxième nom qui revient en exergue dans ce passage, c'est fils de David. Alors, celui, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus, criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. On se souvient, c'est lorsqu'il est rentré dans Jérusalem que ça s'est passé. On l'a appelé fils de David. Il y a également ce lépreux ou cet aveugle qui crie, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus n'est pas étymologiquement parlant le fils direct de David. David, en quoi et pourquoi porte-t-il ce titre et accepte-t-il ce titre à son égard ? Et bien simplement parce que David représente la royauté, le roi selon le cœur de Dieu. David représente cet exemple de l'homme qui a marché en toute droiture, même s'il a eu des égards quant à sa vie, il est revenu dans les voies de Dieu. Et David est pour ce peuple qui attend le secours d'un roi, l'exemple parfait du bon roi. Et il savait, il savait que viendrait un homme qui reprendrait, entre guillemets, le règne de David, on va le voir dans un moment. Mais cet exemple-là, c'est celui du bon exemple, du bon roi. Et même, on retrouve Jésus face aux questions des scribes là, qui leur dit, comment dit-on que le Christ, donc l'envoyé, le Messie, celui qui est annoncé, est fils de David ? David lui-même dit dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, David donc l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et bien sûr, il y a ce paradoxe dans ce psaume de David qui appelle Seigneur. Mais David savait très bien que celui qui viendrait avec la royauté divine, la royauté de Dieu, l'ordonnance, la théocratie, le gouvernement par Dieu serait bien supérieur à lui dans son action. D'ailleurs, il était prophétisé dans le livre des Haïts, puis Rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David, à ne pas confondre avec le livre des Haïts où c'est écrit ce passage. Donc Isaïe, et d'ailleurs dans la généalogie il a été cité, Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Le Rameau, c'est David, le rejeton, celui qui viendra plus tard, c'est Jésus parce qu'il précise au verset 10, « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Plus qu'un roi pour Israël, une bannière pour tous les peuples, ce rejeton. Celui qu'on rejette humainement parlant et qui pourtant va porter cette bannière éternelle. Et dans cette même lignée royale, il y a cette référence à bien sûr au fils de Judas. Et Jésus cite Judas dans cette généalogie. Judas, pourquoi Judas ? Eh bien parce que Judas, ça a été ce fils des douze d'Israël qui va porter prophétiquement un jour la royauté. Dans Genèse, il est dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le chilo, l'envoyé, le Messie, c'est ça que ça veut dire, et que les peuples lui obéissent, jusqu'à ce que vienne le sceptre, le sceptre de la royauté. Donc Jésus s'associe à cette royauté prophétiquement annoncée depuis tout le temps. On peut même remonter, et il remonte dans sa généalogie. Ici, fils de Judas, fils d'Isaac, fils d'Abraham, Abraham le père de la foi, Isaac le fils selon la promesse. Et puis si on remonte encore un peu, fils de Noé, Noé le moyen du salut pour l'humanité, fils d'Adam le premier homme, et Adam fils de Dieu. Et on retrouve cette définition de Dieu qui a créé, engendré l'humanité au travers d'Adam et de toute la suite. Et il fallait Adam pour qu'un jour il y ait Israël, pour qu'un jour Jésus puisse venir. Il fallait un peuple, ce fut celui-ci, choisi par Dieu, pour qu'un jour le Messie de toutes les nations paresse. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Judas a reçu et accompli parfaitement cette tribu, a apporté la royauté. D'ailleurs, David c'est le premier roi selon la tribu de Judas. Saül n'était pas de la tribu de Judas. Ils avaient mis en oubli la promesse de Dieu. Mais s'ils revenaient à ce que Dieu avait dit, non, c'est dans cette tribu-là que naîtra le roi, et c'est de cette tribu-là que naîtra Jésus. On aurait pu s'imaginer que Jésus paraisse dans la tribu des Lévites, des sacrificateurs, dans la tribu qui officiait dans le temps pour offrir tous les sacrifices. Mais non, Dieu a choisi la tribu de la royauté. Parce que Jésus est à la fois le grand sacrificateur, mais aussi le roi des rois. Et de même, il incarne le ministère, le service des prophètes de l'Ancien Testament. Fils de David, fils d'Isaïe, fils de Judas, etc. Cette généalogie la place. Mais réfléchissons un peu aussi à ce terme, fils de l'homme. Parce que c'est une expression que Jésus utilise. Le fils de l'homme a premièrement une portée prophétique pour Israël. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, il nous est dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nids des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Daniel annonçait la venue d'un homme de qui le règne ne sera jamais détruit. Et Israël, dans ce temps où Jésus est arrivé, s'attendait à avoir un libérateur. Mais oui, il y avait un règne étranger qui régnait sur Israël. Donc, quand Jésus va venir, il s'attend à ce que, comme David, il puisse faire fuir l'adversaire, renverser le faux gouvernement et placer le gouvernement selon Dieu. D'ailleurs, ses disciples eux-mêmes s'attendent à cela. Et lorsque Pierre, tout vaillant qu'il est, va dire au Seigneur Jésus « Nous avons deux épées » et que Jésus lui dit « Cela suffit », « Oh, mais l'inquiétude, comment cela suffit avec deux épées ? » Comment on va renverser les Romains si nombreux avec deux épées ? Ce n'est pas possible. Certainement que Jésus va faire des miracles, des prodiges, comme il l'a fait avec Noé, avec Moïse, certainement qu'il va bouleverser, mais il ne comprenait pas, Pierre. Le soldat arrive, il coupe l'oreille, et là, Jésus recolle l'oreille au soldat et s'arrête ainsi la conquête militaire de Jésus. Mais comment ? Lui, le Messie, le roi, celui sur qui toutes les nations, il aura la domination sur toutes les nations, toutes les nations le serviront. Mais comment c'est possible ? Il s'attendait à ce que vienne ce Fils de l'homme, celui qui est annoncé, celui qui est prophétique. Il s'attendait à quelque chose. Lorsque nous venons auprès du Seigneur Jésus, lorsque nous prions, lorsque nous l'appelons, il faut s'attendre à recevoir quelque chose de lui. Mais quelquefois, on s'attend à ce que, je ne sais pas, il y ait aussi quelques cataclysmes, quelques prodiges et quelques miracles merveilleux. Et en fin de compte, c'est dans la simplicité de sa parole, dans la simplicité de sa personne que Dieu nous attend. Comme ce Fils de l'homme, venu en chair. Comme cet homme, fils de Joseph. Et c'est dans la simplicité de la communion quotidienne, avec sa parole, avec la prière, que Christ nous attend et qu'il nous donne rendez-vous. Ce n'est pas uniquement dans les grands prodiges et les grands miracles qu'il est toujours capable de faire. Mais ce n'est pas en marchant de miracle en miracle qu'on va pouvoir nous-mêmes entrer dans cette communion intime et profonde avec le Maître. Mais c'est en cherchant dans la simplicité de ce qu'il est. Le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il se définit lui-même. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Lui, le Fils de l'homme, c'est à lui que ces choses arriveraient. Le Fils de l'homme, il mangeait et buvait. Les gens disaient, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Mais oui, parce que si Jésus mangeait et buvait avec les gens de mauvaise vie, il ne s'associait pourtant pas à leurs affaires. Mais il leur communiquait sa sainteté. Et c'est aujourd'hui encore ce que Jésus fait. Et il nous communique sa sainteté. Nous qui sommes des êtres humains, quelquefois impurs par nos actions, Jésus vient à notre contact pour nous communiquer sa sainteté, sa vie. Pour nous transmettre quelque chose. Et heureusement qu'il en est ainsi. Car en tant que Fils de l'homme, il est également le maître du sabbat, le maître du repos. Celui qui apporte le vrai repos. Mais oui, il nous est dit que Dieu a fait le sabbat pour l'homme, le repos pour l'homme, le jour du repos pour l'homme. Dans l'éternité avec Dieu, il n'y aura plus de jour de repos. Nous serons toujours avec lui. Mais sur la terre, cette dimension-là d'entrer dans son repos, de goûter au repos et à la paix qui se trouve en Christ, mais elle est valable pour nous ici-bas. C'est à nous d'y entrer, de le recevoir. C'est à nous de consacrer également un temps ou des temps dans la semaine pour goûter à son repos, pour venir nous décharger sur lui de tout souci. Entrer dans son repos. C'est lui le Fils de l'homme. C'est également le Fils de l'homme qui peut pardonner les péchés. On retrouve ce passage-là dans ce récit de ce paralytique qu'on fait descendre au pied de Jésus. Et ce paralytique s'attendait à être guéri. Ça n'a pas la guérison qu'il reçoit en premier. C'est le pardon des péchés. Et là, tout le monde s'offusque de dire, mais qui est celui qui peut pardonner les péchés ? Seul Dieu pardonne les péchés. Et Jésus précise que lui, en tant que Fils de l'homme, il a prophétiquement déjà le moyen de pardonner les péchés. Par sa sainteté, il efface la transgression. Et d'autant plus, ce pardon devient éternel et évident lorsque, par sa propre vie livrée à la croix, il efface la dette de tout un chacun, du moins de tous ceux qui veulent recevoir le pardon de leurs péchés en Jésus. Et donc, il va prouver cette réalité en faisant que ce paralytique-là puisse vivre un miracle que les autres pouvaient voir. Parce que le pardon des péchés, personne ne peut le voir. Mais le paralytique qui se lève, beaucoup peuvent le voir. Et donc, il va dire, lève-toi, disait le paralytique, prends ton lié, va dans ta maison. Et il se passe ainsi. Jésus prouvant ainsi que le Fils de l'homme, l'homme qui est en face d'eux, a le moyen à la fois de guérir, mais également de pardonner les péchés. Et bien sûr, le Fils de l'homme, c'est lui qui sauve, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui-même également qui est passé trois jours dans le sein de la terre en tant qu'homme. Dieu ne pouvait pas mourir, mais l'homme pouvait mourir. Et l'homme est passé par la mort. Et l'homme a livré sa vie. Et l'homme a été jusqu'à l'obéissance. Il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et même il a conduit cette obéissance jusqu'à la mort de la croix. Son sacrifice a été total et complet. Il est passé trois jours dans le sein de la terre, mais il est ressuscité en tant qu'homme, comme glorifié, mais comme être humain encore. Et c'est encore Jésus, le Fils de l'homme, dans la gloire, qui reviendra contre les siens. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses enfants et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est lui, Jésus, le Fils de l'homme. Réfléchissons un peu également à Jésus, ce Fils de Dieu. Ça a été annoncé à Marie, voilà, dans Luc 1, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu par le miracle de l'incarnation. Génétiquement, il n'est pas le Fils de Joseph. Mais toutefois, qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu ? On ne peut pas dire que génétiquement, il soit non plus le Fils de Dieu. Dieu n'est pas matériel. Dieu est être spirituel. Dieu ne se manifeste pas en chair comme cela. Dieu s'est incarné au travers de Christ. Mais le terme Fils de Dieu est à mettre, et je l'ai déjà expliqué, mais j'aime y revenir, à mettre en parallèle avec cette définition orientale du terme de Fils. Le Fils, c'est celui qui va pouvoir porter l'héritage. Le Fils, c'est celui qui va pouvoir prendre la responsabilité de nourrir le Père qui lui lègue l'exploitation familiale jusqu'à la fin de ses jours. Le Fils, c'est la caisse de retraite. Le deuxième, troisième et quatrième pilier. Le Fils, c'est l'héritier. C'est celui en qui on va mettre toute sa confiance. Et quelquefois, celui qui est appelé le Fils n'est même pas de la famille. Ou c'est un cousin éloigné. Mais parce que dans la propre famille, il n'y a pas de successeur sur lequel on puisse compter, soit parce qu'il n'y a que des filles, soit parce que les gars qui sont là, ils ne sont pas dignes de confiance, soit pour d'autres raisons encore. Eh bien, on va appeler un parent un élément éloigné, on va l'introduire dans sa famille, on va l'appeler Fils et on va lui laisser tous les héritages pour que, recevant l'exploitation agricole ou la petite entreprise familiale, ils puissent la faire fructifier ainsi pour voir à la retraite de toute la famille. C'est cela, le Fils. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre Jésus, Fils de Dieu. Dieu a confié toutes choses. Dieu s'est reposé le septième jour, il s'est reposé sur Jésus-Christ, il lui a confié le sort de l'humanité, il lui a confié le moyen du salut pour tous les hommes. Dieu a fait tout reposer sur le Fils. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que maintenant qu'il a parfaitement accompli la mission du Père, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que le Père l'honore en ce point-là. Que Christ est parfaitement le Fils, est parfaitement dans cet héritage divin. Ces notions sont des notions terrestres. Dans le ciel, il n'y aura plus le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car s'ils sont trois distincts, ils sont aussi trois, enfin ils sont aussi un. Et ces notions ne sont qu'explications, que compréhensions pour nous terrestres. Mais c'est bien plus que ce que nos mots ne peuvent définir. Mais toutefois, il fallait quand même poser des mots. Il fallait quand même essayer d'expliquer, c'est ce que la Bible nous fait. Elle nous explique. Jésus est le Fils. Lorsqu'il prend son baptême, il y a cette expression, « Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu fait tout reposer sur lui. Mais le premier a déclaré publiquement, autre que Dieu ou que l'ange, a déclaré publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le diable. Dans le désert. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres viennent du pain ou jette-toi de la dos. » « Si tu es Fils de Dieu. » Mais il le savait. Parce qu'ici, il parle non pas à un homme qui est en face de lui, mais à celui sur qui Dieu a fait tout reposer à l'être spirituel. Et la définition spirituelle, le mandat spirituel de Jésus-Christ, c'est cette élection, c'est cet appel, c'est cet héritage divin qu'il doit porter, qu'il doit parfaitement accomplir et qu'il doit partager au reste de l'humanité. On retrouve également les démons qui disent, « Voici, qui y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous ? » Il manque un mot, « Perdre. » Es-tu venu ici pour nous perdre ? Fils de Dieu. Ils l'appellent Fils de Dieu parce qu'ils voient la réalité spirituelle de ce qu'il est. Les humains voient la réalité humaine de ce qu'il est. Les démons voient la réalité spirituelle. Et de même, Jésus, dans son temps sur la terre, n'a jamais dit clairement, « Je suis le Fils de Dieu. » Plusieurs fois, il y a répondu, il a réfuté à ceux qui lui valaient notamment du mal, il leur a confirmé ce qu'il disait de lui. On retrouve ça notamment dans Matthieu 26, « Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » C'est eux qui le disaient de lui. Ce n'est pas lui qui le disait de lui-même. Pourtant, il va confirmer cela. On retrouve également les disciples qui vont réaliser que Jésus est le Fils de Dieu lorsqu'enfin il va apaiser la tempête. Ça paraît bizarre. Dans Matthieu 13, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Attendez les gars, ça fait trois ans que je suis avec vous. Là, j'ai fait tant de miracles et de prodiges. J'ai fait tant de choses présentes, manifestes, concrètes, et ce n'est que maintenant que vous réalisez que je suis le Fils de Dieu parce que j'ai calmé la tempête. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a eu autorité spirituelle sur un élément qui semblait complètement désorganisé, souverain, la mère nature dans toute sa puissance, Christ a ordonné, la chose est arrivée, qu'à ce moment-là, il réalise que oui, ils ont bien le Fils de Dieu en face d'eux. L'aveugle de naissance, il avait rencontré Jésus, Jésus l'avait guéri, mais ce n'est qu'après qu'il va rencontrer le Fils de Dieu et Jésus le retrouve et lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? Tu l'as vu, lui dit, Jésus, c'est celui qui te parle et cet homme va croire que Jésus est ce Fils de Dieu. » Le Fils de l'homme, c'est quelque chose de public. Rencontrer Jésus Christ, le Fils de Dieu, c'est une relation personnelle, individuelle. Ça passe forcément par une révélation de la puissance du pardon que Christ a pour chacun d'entre nous. Il est également appelé Fils de Dieu par sa résurrection, c'est ce que nous dit Romain, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus Christ, notre Seigneur. Voilà. Et puis, il est également appelé Fils de l'homme et Fils de Dieu dans ce passage-là, dans Luc 22, encore dans son procès, « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu, c'est Jésus qui le dit, et tous dirent donc, tu es le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Et sur ses paroles, ils l'ont conduit à la croix. Sur ses paroles. Pourtant, c'était la réalité. C'était la réalité. Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu et eux, ils comprennent le Fils de Dieu. Mais vous savez que nous devenons également par la foi en Jésus Christ, nous-mêmes, enfants de Dieu, appelés Fils et Filles de Dieu et j'en viens à la conclusion pour ce matin. Galat 3, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ. C'est logique. Si Jésus porte l'héritage divin et que nous devenions frères et sœurs de Jésus Christ, nous devenions également héritiers de cet héritage qu'il porte. Et nous sommes appelés également Fils de Dieu. Pourtant, nous restons bien des Fils de l'homme. Nous restons bien corps humain, corps matériel et pas encore corps glorifié. Mais nous portons déjà l'élection et le mandat divin en nous. Déjà ce mandat d'apporter la bonne parole, de prêcher l'Évangile, ce mandat de vivre par son esprit la vie nouvelle, ce mandat d'être revêtu de sainteté. Matthieu 5, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés Fils de Dieu. Et puis Romains 8, verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu et pas du Fils de Dieu. » Quand j'y ai réfléchi, j'ai vu cette petite différence-là. La création attend la révélation de ce que Jésus a fait pour nous. Pas uniquement de Jésus, mais de cette concrétisation dans notre vie, de ce qu'il a matériellement fait pour nous, de ce qu'il nous apporte concrètement au quotidien. C'est de cela dont la création, dont l'entourage a besoin d'entendre. Pourtant, quelquefois, il ne nous donne pas l'impression d'attendre cela. « Ah, j'ai témoigné, mais il a fermé la porte, il a refusé mon témoignage, c'est difficile. » C'est vrai. Et pourtant, au fond de son cœur, et là, c'est la Bible qui le dit, cette création-là attend la révélation du spirituel. Parce que dans son cœur, il y a un manque, il y a un besoin, il y a un désir, une pensée d'éternité à combler. Et il attend de rencontrer Dieu pour pouvoir être pleinement accompli. En tant que fils de l'homme, mais également, dans cette projection, recevoir cet héritage divin. Donc, en conclusion, je citerai ce passage de Jean 20, verset 30. Jésus a encore fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie l'envoyé, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pour parvenir à la vie, la vie véritable qui se trouve en Jésus-Christ, il faut croire qu'il est le Fils de l'homme, qu'il est l'envoyé, le Fils de l'homme prophétique, le Fils de l'homme né de Joseph, le Fils de l'homme prophétique, venu parce qu'il a été annoncé, et le Fils de Dieu, pleinement œuvrant, portant cet héritage divin. Tout est en Jésus. Et Jésus nous conduit au Père, et Jésus se révèle par l'Esprit. Il y a eu cette erreur doctrinale de Jésus seul. Dans longtemps, on disait, il n'y a que Jésus, Jésus c'est le plus important, le Père a fait son affaire en son temps, c'était le Père de justice, le Saint-Esprit la fera pour l'avenir, mais c'est Jésus le plus important. Oui, mais Jésus sans l'Esprit et sans Dieu, qu'est-ce que c'est ? Jésus porte ce mandat divin parce que c'est Dieu qui l'a confié, et de même, il nous conduit à Dieu. Mais comment le fait-il ? Par son Esprit. Et c'est son Esprit, l'être spirituel, qui agit au milieu de nous aujourd'hui. C'est son Esprit qui se révèle, c'est son Esprit qui nous révèle Jésus-Christ. Et l'un, l'autre et le troisième sont étroitement liés, ils ne font qu'un. Afin que vous croyez et que vous ayez la vie en son nom. C'est ce que je souhaite pour chacun, chacune. Et comme il a été dit avant la scène, pendant ce culte, si quelqu'un est là ce matin et n'a pas encore rencontré personnellement Jésus-Christ, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et bien qu'il vienne à la fin de ces instants, qu'il vienne devant demander la prière, qu'il vienne pour qu'on puisse prier pour lui et avec lui, afin qu'il ait ce miracle de la révélation. Ça reste un mystère, même après les explications ce matin, ça reste un mystère. Mais ce mystère nous est révélé, c'est une conviction qui descend dans notre cœur quand nous le rencontrons, lui, tel qu'il est. Tel qu'il est. Merci. Oui, Seigneur Jésus, parce que tu m'as rencontré un jour et que ça n'a plus été un mystère. J'ai grandi dans mon enfance en entendant ces choses, en entendant ces définitions. J'ai entendu combien de fois prêcher l'Évangile. Et pourtant, Seigneur, je restais étranger à cela parce que, Seigneur, je n'en avais pas la parfaite compréhension. Mais lorsque je t'ai ouvert mon cœur, lorsque j'ai dit « Oui, Seigneur, je veux de ce salut que tu as payé pour moi, je veux de cette vie qui est en toi, je veux de cet héritage divin, alors j'ai compris. J'ai compris qui tu étais, j'ai compris quelle était ma valeur aux yeux de Dieu. Je veux te remercier pour cela. Et Seigneur, je veux te prier que chacun puisse goûter au miracle de la révélation afin, Seigneur, de comprendre qui tu es et ce que tu fais. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité en toutes choses parce que, Seigneur, elle ne manque jamais. Tu es parfaitement celui qui devait venir, l'exemple que je peux imiter parce que tu étais un homme, mais tu es également celui qui a préparé une destinée éternelle parce que tu es venu de toute éternité. Béni sois-tu, fils de Dieu, fils de l'homme, Jésus-Christ, le sauveur roi, le sauveur envoyé, celui qui s'est partagé lui-même afin que je puisse être sauvé. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Bénis ton Église encore, mes frères et sœurs ici présents. Amen. Amen.